Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. A travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo ! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en cette fin de semaine, on a quelque chose de lourd et ça se passe sur Realty. Alors attention, je le rappelle, ceux qui ne connaissent pas Realty, c'est le moyen d'acheter de l'immobilier. Pour rendre les choses faciles, Realty ont mis ça sous forme de token. Quand vous achetez un bien immobilier sur Realty, je le rappelle, le bien immobilier est sous une société. Cette société possède justement ce bien immobilier et vous, vous avez en gros des actions de cette société. Un token qui représente cette société et cette société ne représente que cette propriété. Maintenant, on va avoir quelque chose de nouveau sur Realty et qui sort justement ce soir à 20h. Et là, j'étais obligé justement de vous faire une vidéo, regardez-moi ça. Ici, on va marquer une holding Holcomb, donc Street D3. Prix du token, 50,37. Bon, jusque-là, ça ne change pas grand-chose. Revenu prévu, 9,63. Jusque-là, on est habitué chez Realty, voilà, 9, 10%. Ça reste des très très bons pourcentages de rendement. Un token nous rapporte 4,85 dollars annuels. La petite chose que je vois assez intéressante, on va commencer à toucher les loyers à partir du 12 mars. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, dans 30 jours, on commence à percevoir les loyers. Mais attention, chose encore plus intéressante. Ici, comme vous pouvez le voir, groupe immobilier. 17 propriétés en un seul token. Donc, un seul jeton. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Realty nous propose donc d'acheter 17 propriétés qui sont mises sous une société. Et nous, on détient donc les parts de cette société sous forme de token. Mais à ce moment-là, ça change de d'habitude. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, d'habitude, quand on achète une propriété, elle est mise sous une société. Et une seule société gère cette propriété. Ici, on a l'avantage, c'est que là, en investissant sur un token, on mise sur 17 propriétés différentes réunies donc sous forme de un token. Ça ne change rien au niveau des rendements. car si vous possédez un token, comme je le rappelle, vous êtes payé 4,85 dollars annuels. Vous divisez par 52 car Realty paye les loyers tous les lundis, je le rappelle. Mais là, gros avantage, c'est que c'est un moyen de se diversifier sur 17 propriétés différentes. Un moyen d'avoir une réévaluation des biens futurs, je le rappelle, qu'elle soit positive ou négative, attention, mais sur 17 propriétés. Et maintenant, si on regarde un petit peu plus sur cette propriété, ce que ça nous donne, il va y avoir aussi quelque chose de très intéressant. Là, je pense que ça va être le moment, pour ma part, du moins, de faire exploser le RMM. Et voilà, à mon avis, c'est le token qu'il faut détenir sur Realty, du moins étant donné que c'est la première fois qu'ils font ça sur cette plateforme. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais là, dans ce cas-là, je crois que je suis obligé d'acheter justement de l'immobilier, d'acheter ces tokens. Regardez, donc je le répète, une holding Holcomb Street à Détroit. Ici, groupe immobilier, on voit 17 propriétés en un seul jeton. Là, vous avez toutes les photos, comme d'habitude, je vous laisserai regarder. Là, forcément, vous avez des photos des différentes maisons. Ici, on voit l'investissement total. Ici, donc, à venir, au moment où je tourne la vidéo, vous, quand vous allez la regarder, comme d'habitude, ça sort à 18h, les ventes sont à 20h. Donc, si vous regardez tout de suite au moment où sort la vidéo, n'oubliez pas de commencer à vous connecter à Realty. Pensez ce que vous allez faire. Regardez cette propriété, car c'est dans deux heures. Sinon, ce qui nous intéresse, donc ici, les points forts. Alors, ici, on regarde, revenu prévu de 9,63%. Par token, donc, je le rappelle, on touche 4,85 dollars annuels que l'on divise par 52 semaines, car Realty paye les loyers tous les lundis. Date de début, donc, de l'allocation, les rentes, c'est à partir du 12 mars 2023. Donc, ça aussi, gros point fort, je le rappelle, les loyers arrivent dans un mois. Prix du token, 50,37 dollars. Nombre de tokens, au total, donc 21 000 tokens. Ici, si on regarde, type de propriété. Alors, avec la traduction française, ça me met portefeuille SFR. Peut-être que c'est la bonne traduction. Moi, en France, voilà, SFR, pour moi, c'est le réseau téléphonique, l'opérateur. Donc, voilà, on ne va pas en prendre en compte. Ici, on a l'adresse complète, le quartier, donc boîte gratiot. Année de construction, 2005, 2007. Là, on voit propriété quand même assez récente, du moins propriété en général, car toutes les propriétés datent de, justement, entre 2005 et 2007. Donc, là, voilà, il y a déjà quelque chose qui nous intéresse. Ici, on peut voir, histoire, c'est le nombre d'étages. Ici, donc, deux étages. Unité totale, 17 unités, comme je le rappelle. Donc, 17 maisons différentes mises sous un seul token. Chambre, salle de bain, 3 lignes, salle de bain x 17, forcément, le nombre de maisons. Type de location, c'est du long terme. Louer, encore très gros avantage, c'est entièrement loué. Allocation de loyer, article 42. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est ? Nous, on connaît secteur 8, on connaît, il n'y a pas secteur 8 et il y a secteur 8. Secteur 8, on adore parce que, justement, ça paye. Là, qu'est-ce que c'est article 42 ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, hier, il y a eu un community call justement sur Realty où ils ont expliqué. Mais vous avez aussi la petite chance, c'est qu'ici, sur information, vous pouvez trouver plus de détails sur la section 8 et sur la section 42. Moi, j'ai déjà ouvert la page. Ici, hop, donc, c'est le département américain du logement et du développement urbain. Donc ici, vous avez toutes les informations sur le programme de logement public du HUD. Donc ici, en ce qui concerne justement le secteur 42. Donc, qu'est-ce que le logement public ? Qui est éligible ? Comment postuler ? Comment fonctionne le processus ? Voilà, vous avez toute une page avec beaucoup d'informations. Mais en gros, si moi, je vous résume en plus simple, c'est un secteur 8, mais en mieux. Vous vous souvenez ? Donc, secteur 8, c'était le locataire qui venait dans la maison. Et c'était lui, en fait, qui était entre guillemets secteur 8. Qui justement, étant donné que c'était lui qui arrivait dans la maison, c'est le gouvernement qui payait ses loyers à lui. Donc, si lui partait et que c'était un autre locataire qui arrivait lambda, comme on va dire par exemple moi, ça y est, propriété plus secteur 8. Par contre, la chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, on va partir sur du entre guillemets HLM. Voilà, c'est comme ça que c'est résumé. C'est donc des logements sociaux. Ça va être des logements donc que l'État va subventionner. Donc ici, c'est directement le gouvernement américain qui paye ses logements. Mais par contre, c'est aussi lui qui va choisir entre guillemets les locataires qu'il met à l'intérieur. Forcément, ça ne va pas être des classes aisées. Ça va être des personnes qui vont avoir besoin de vivre en HLM, de vivre dans les logements sociaux. Et donc là, le gouvernement justement a sa main dessus. Mais comme je le rappelle, chose très importante, le gouvernement paye les loyers. Donc, si on revient sur la page de Realty, dans tous les cas, je vous mettrai le lien en description si vous voulez le lire ou comme je le rappelle, ici sur allocation de loyer, vous allez sur information. Vous avez marqué soit secteur 8, soit section 42. Si vous cliquez sur l'un ou sur l'autre, vous aurez plus d'informations. Donc, ici d'ailleurs, on peut voir la subvention au loyer paie 100%. Donc ici, on est entièrement protégé par le gouvernement américain sur 17 propriétés différentes. Là, ça commence à être sympa. Là, on commence à vraiment se diversifier. Moi, personnellement, vous savez ce qui va se passer. Vous le verrez d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Je vais forcément investir dessus. Donc voilà, je tenais à vous faire justement cette vidéo-là avant que ça sorte. Étant donné que je trouve que là, on est encore dans une innovation encore meilleure que celle qu'on connaissait, le fait d'investir dans des tokens, des propriétés. 52, là, on avait une propriété. Que ce soit un immeuble avec plusieurs locataires à l'intérieur ou une maison. Là, on a un token. Donc la même chose qu'avant. 17 propriétés dessus. Secteur 42, des nouvelles choses. Que du nouveau aujourd'hui, mais que du positif. Donc voilà. Ceux qui ne connaissent pas Realty, d'ailleurs, n'hésitez pas. Vous avez le lien en dessous dans la description et en commentaire épinglé. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo que je vous mets juste là où je vous montre comment vous inscrire sur Realty, que ce soit la façon donc un peu plus simple. Et sinon, vous avez la façon plus compliquée sur mes précédentes vidéos. En tout cas, je vous remercie. Et je vous souhaite bonne chance pour ce soir. Au cas où on en discute sur Telegram. Salut ! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un bouton rejoindre qui, si tu cliques dessus, te donne accès à des vidéos exclusives en me soutenant. Et pour ça, merci. N'oublie pas le lien link très en description et commentaire épinglé sous la vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue. Sous-titrage ST' 501